salut à tous salut à tous c'est charles alors aujourd'hui on revient sur sur le parking donc le parking habituel avec la magique sr7 donc là on a les roues style un peu d'e-boots on va voir un peu comment ça se comporte alors j'ai oublié les cônes je connais un peu le parcours comme d'hab je j'utilise toujours à peu près le même parcours surtout là pour tester donc je les ai déjà roulé une fois mais sur un autre parking avec beaucoup d'accroche mais à la salle la salle bosse les d'ailleurs ce qui lui a valu belle glissade sur le toit et quelques rayures j'ai remis des protections pour avoir comment qu'ils réagissent les pneus là alors je m'attends pas des folies j'ai encore pas essayé les pneus grp mais j'essaie les pneus qui font un minimum 100 millimètres de diamètre mais je pense que cela déjà par rapport aux origines on va déjà être beaucoup mieux après par exemple on pourrait vraiment on pourrait en prendre 4 4 large on arrive à les trouver malheureusement pas les quatre en même temps ce qui est toujours un peu dommage comme les roues de ftx et rallye super forza encore on pourrait commander mais je trouve que ça ça reviendrait vite cher les roues ftx on peut les avoir les commandé par paire on roule vraiment sur des oeufs c'est ça qui est un peu dommage j'arrive pas à exploiter un dès qu'on veut accélérer un peu fort alors après j'ai encore d'autres roues je connais plus la marque que j'avais pris chez chez action modélisme soit aussi en 100 mm avec du dessin par contre alors on va dire peut-être plus type et puis bon elle se comporte encore pas trop mal franchement on va se déplacer un petit peu une raquette alors les pneus sont vraiment super important quand je vois je vois avec la vte ce que j'arrive à faire avec des bons pneus est ce que par rapport aux louis par exemple les louis sont déjà pas trop mal mais c'est ça rien à voir par rapport à maintenant ce qu'on va faire en espéracine où j'ai rp franchement moi j'ai pris que celle là aujourd'hui je reprends une petite demi heure là en sortant du boulot pour faire des essais je suis un peu plus loin comme ça j'arrivais à faire par contre ce que j'adore c'est le bruit du le bruit de l'électro franchement il est génial pas les quand même beaucoup plus gérable que maintenant avec les roues d'origine les roues d'origine c'est vraiment de là c'est vraiment pas terrible je viens de dire ça et bien sûr j'arrive pas à passer je peux vraiment pas taper dedans c'est vraiment je pense que après c'est vraiment un châssis type et un petit pdrift mais maintenant voilà je pense que je vais me s'aborder un petit peu mais je pense que une rallye des swatcheurs sorti de la boîte fonctionnera mieux oui c'est un truc alors je vais baisser un peu la direction histoire qu'elle soit un peu moins vive je sais qu'il y a toujours du sable là j'aurais au moins pu poser des choses par terre pour faire semblant de con mais bon ça part en live proteste un peu mais il fait pas mauvais moi il ya un beau soleil un peu de vent je pense que désolé avec la caméra ça risque de s'entendre et dès qu'on veut accéder un peu fort c'est là en fait elle vous apprend vraiment utile à rouler tranquille 1 fait là c'est traître à ce que je vais faire c'est que je pense que l'on fera des essais avec les roues qui pour l'instant le mieux fonctionner donc est ce que ce sera lui louise ou quoi je pense avec des élargisseurs pour pas que ça soit trop moche parce que voilà les roues rentrent à fond dans la carreau alors je fais aussi un essai sur la caméra parce que la dernière fois que je suis venu que je jouais un petit moment qui avait du soleil la caméra a chopé donc on en avait parlé avec manny à lui utilise une moterie auxiliaire sur la caméra donc c'est ce que j'ai fait ok je sais pas ce qu'il ya eu j'ai une coupure caméra elle m'a pas dit qu'elle avait trop chaud ou quoi donc je sais pas du tout voilà pour l'été il va falloir prendre une casquette si je veux pas avoir des coups de soleil sur le crâne après le pneu des arrières décollé je pense qu'il n'aide pas non plus et bien sûr j'ai la petite sacoche j'ai le petit sac j'ai pas la sacoche alors je n'ai pas de colle on va peut-être quand même encore essayer de jouer un peu sur les tifs pour la faire motricer devant encore plus les difs sont costauds c'est encore ceux à du mt8 donc je pense qu'on peut y aller franchement il n'y a pas de souci vraiment travailler là dessus et je vais utiliser la méthode amica aussi pour moi avec les donc rc cactus cactus rc je sais plus pour déterminer les ressorts vu que en fait avec j'avais deux autres jeux de ressort dispo mais qu'on n'a aucune indication sur le site c'est pareil donc on va vraiment voir on va vraiment voir à quoi quelle dureté c'est je pense que l'avant on pourrait peut-être un peu un peu durcir assez sûr que ça serait bien de la remonter un tout petit peu pour avoir la lame moins basse et à pouvoir utiliser des roues en 98 mm parce que là si j'utilise des roues en 98 j'ai le châssis au sol donc là ce qu'on porte pas trop mal j'arrive à faire une dérive tranquille après je suis je suis tout seul alors j'ai plein de place à l'arrière qui aimerait encore bien passer devant et comme on peut pas trop changer la disposition point de vue électro je pense qu'il faudra peut-être jouer encore avec les dix bon vous savez quoi ce que je vais faire on va contrôler un petit peu et puis comme ça si je peux en mettre la carreau et on va passer sur les autres roues ou aller où sont bien chaudes le moteur ça va encore il est bien chaud quand même il ya un gros ventilo dessus mais ça suffit pas donc voilà bon je vais changer les lipo histoire de repartir sur des fraîches et puis on va essayer les autres roues allez je vous laisse là dessus ciao